Depuis bientôt un an, le château de Caen est en chantier. S'il reste ouvert au public pendant les travaux, de nombreux ouvriers travaillent sans relâche pour tenir les délais, comme Pascal Fouillard. Mais depuis le 17 mars, Pascal se pose des questions. Ça a commencé quand ils ont commencé à mettre des barrières au fond là-bas. Ils ont dit que c'était pour faire des fouilles archéologiques. Ce serait d'après eux un terrain riche en histoire. C'est un terrain riche en histoire. Mais moi on ne me la fait pas. Moi j'y crois pas. Je sais très bien ce que c'est, c'est des aliens. Pour en avoir le cœur net, Pascal a décidé de mener l'enquête par lui-même. J'ai des preuves. Pas encore assez mais ça va venir. Alors truc d'artefact historique d'une valeur inestimable. Ça cloche. C'est une enquête là. Oh putain ça je... c'est parti. 17 mars par exemple. 17 fois 3 c'est combien ? 51. Pascal, il est beaucoup trop tôt pour l'apéro, il n'y a que 11 heures là. Comme la zone. De toute façon d'ailleurs c'est logique qu'ils soient venus là les aliens. Le château de Caen, c'est en hauteur, c'est central, c'est en Normandie. Puis surtout, c'est à France. Non mais moi je suis sûr qu'ils sont déjà venus d'ailleurs. C'est sûr. De toute façon la preuve qu'ils sont là et qu'en plus il y a des gens qui sont au courant. Un ovni port. Comme tous les passionnés de mystère, Pascal continue son enquête. Mais il y a fort à parier qu'elle aboutira aux mêmes conclusions que nous. Alors non, non, on n'a rien trouvé. Enfin mis à part ça, des bouts d'une bouloir de 92. Rien de paranormal, enfin d'anormal quoi. Après tous ces siècles, le château de Caen garde donc tous ses mystères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !